Des conseils pour une maison sans allergie. La cuisine est le lieu de la maison qui est le plus souvent affectée par une prolifération de bactéries. C'est pour cela qu'il est très important de la désinfecter tous les jours. Sans nous en rendre compte, nous consommons, tous les jours des millions d'acariens, qui rentrent clandestinement dans différentes parties de notre maison, et qui sont responsables d'un grand nombre de réactions allergiques, qui peuvent affecter gravement notre santé. Cela explique pourquoi, de nos jours, des familles entières souffrent régulièrement de rhinite, de dermatite, ou d'asthme allergique, entre autres. Le fait de manger sur le lit, de ne pas bien faire le ménage et d'attendre des semaines pour aspirer la poussière, sont autant de pratiques qui favorisent la prolifération de ces petits micro-organismes dans les différentes pièces de notre maison. C'est pour cette raison qu'il est très important de mettre un point d'honneur à l'hygiène de toute la maison, de manière à la rendre anti-allergique, afin de prévenir la survenance de diverses maladies. Voulez-vous découvrir comment y parvenir ? La chambre le lit est l'un des endroits favoris des acariens, car celui-ci leur offre un environnement idéal pour survivre et proliférer. La sueur, la chaleur et les peaux mortes qui se détachent de notre épiderme, sont des facteurs qui permettent le développement de bactéries, qui vont ensuite provoquer des allergies. Pour réduire les risques, le mieux est de disposer des draps 100% coton sur votre lit. Vous devez bien les laver chaque semaine, à une température élevée, 60 degrés Celsius. Les coussins, les édredons ou les couettes peuvent être lavés tous les 6 mois. Toutefois, nous vous conseillons de les secouer tous les jours, et de les disposer dans un endroit idéal pour qu'ils puissent aérer convenablement. Vous devez éviter que vos animaux de compagnie n'entrent dans votre chambre, car ils sont porteurs d'acariens, et leurs poils ont tendance à irriter la sensibilité des personnes souffrant d'allergie. La cuisine c'est une pièce qui demande une attention toute particulière, car de nombreux agents pathogènes peuvent y apparaître. C'est un endroit de la maison où se concentrent de l'humidité, de la chaleur et des restes d'aliments, qui forment un environnement parfait pour la prolifération de nombreux micro-organismes. Pour éviter la chaleur et l'humidité, nous vous conseillons d'utiliser des couvercles pour toutes vos casseroles. Dans la mesure du possible, vous devez bien ventiler cette pièce, pour renouveler l'air ambiant et réduire la condensation qui se forme à cause de divers facteurs. Après avoir lavé les éléments de votre vaisselle, vous devez bien les essuyer avant de les remettre à leur place. Il est également important de conserver vos aliments dans des récipients hermétiques, de préférence en verre. Le plan de travail, le sol, les murs et toutes les surfaces de votre cuisine doivent être désinfectés tous les jours pour éliminer les bactéries et éviter une invasion de cafards, ou de fourmis. La salle de bain, la douche et les toilettes accumulent beaucoup d'humidité qui, après un certain temps, salit toute la salle de bain et crée un environnement parfait pour le développement des germes. Pour éviter que cette humidité ne s'étende aux autres pièces de la maison, vous devez garder la porte de votre salle de bain fermée, et utiliser des tapis à l'entrée. Ces tapis doivent être lavés très fréquemment, car étant donné qu'ils absorbent l'eau, ils peuvent également devenir des environnements malsains. Après avoir utilisé la salle de bain, il est recommandé de bien sécher toutes les surfaces pour éviter l'apparition de moisissures ou de cafards. Lorsque vous faites le ménage dans cette pièce, nous vous conseillons d'utiliser des ingrédients naturels, comme le vinaigre blanc et le citron. Le salon S'il n'est pas nettoyé correctement, le salon est une partie de la maison qui peut accumuler de grandes populations d'acariens et de micro-organismes. Il faut absolument enlever la poussière accumulée et lutter contre les différents agents pathogènes qui s'installent dans votre salon. Voici les principaux points à prendre en compte pour cette pièce. Le type de sol Les tapisseries du canapé et des fauteuils Les rideaux Les animaux domestiques Les éléments décoratifs Le sol a besoin d'un nettoyage quotidien, car il accumule de grandes quantités de poussière et de saleté. Les fauteuils peuvent être recouverts avec des couvertures en coton, pour éviter d'avoir à les laver régulièrement. Sinon, vous pouvez utiliser des produits spécialement adaptés aux tapisseries. Toutefois, nous vous conseillons de choisir des meubles en cuir, car ils sont bien plus simples à nettoyer. Tous les autres éléments du salon doivent être nettoyés au minimum trois fois par semaine, afin d'éliminer tout résidu de poussière ou de pollen. Nous vous recommandons de ne pas autoriser vos animaux de compagnie à monter sur les meubles, et de les tenir éloignés de cette zone de votre maison. Si vous souffrez d'allergies fréquentes, n'hésitez pas à consulter un médecin avant de prendre la décision d'adopter un animal domestique. Sous-titrage Société Radio-Canada